Notre série Ben est donc l'adaptation française d'une série danoise qui s'appelait Dicteux parce qu'au Danemark, les bénédictes, on ne les appelle pas Ben, on les appelle Dicteux. Je suis journaliste, j'ai une fille avec laquelle je vis, qui est en terminale. Je viens de divorcer, je viens m'installer dans la ville où je suis née, où j'ai grandi jusqu'à, on imagine, 16-17 ans. Et on comprend tout de suite dans les trois premières minutes que quand j'étais jeune, j'ai eu un autre enfant. Et comme j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah, cet enfant, on m'a interdit de le garder. Et les enquêtes que mon personnage a à suivre en tant que journaliste fédivercière, comme par hasard, ont souvent des rapports avec les enfants. Toutes ces choses-là font que cette énorme chose que j'avais mise sous un tapis, pour ne pas la voir et l'oublier, et me dire, bon ben, on va être résilients et on va vivre sa vie et faire comme si ça n'avait pas existé. En fait, ça n'est pas possible et le tapis est trop chargé en dessous. C'est vraiment une héroïne, mais dans toute sa complexité. Et voilà, parce qu'elle a un secret, parce qu'elle a une blessure, et qu'en même temps, elle ne se complaît pas là-dedans, elle a même fait le contraire de ça. Moi, j'ai toujours aimé les faits divers. Je trouve que, de la même façon que comme par hasard, tout le monde s'arrête au bord d'une route quand il y a un accident de voiture, mais après ça, tout le monde vous dit que personne n'aime lire les faits divers. Mais on a cet instinct, alors qu'il n'est pas toujours sain, mais le fait divers en soi parle de la société. J'étais folle de joie à l'idée de travailler avec lui. Je trouve que c'était un choix audacieux pour jouer Wagner. Pour le coup, l'acteur danois n'a rien à voir. Mais qui me dit que ce n'est pas un mouchard ? Je me connecte à mon ordi et vous entrez dedans. Vous regardez trop de films d'espionnage. Vous êtes prête à tout, vous. Ce n'est pas moi qui ai harcelé les Ranikovs. Ça leur a fait du bien de me parler. Ah oui ? Ben oui, ça a fait le but, j'imagine. Je cherche la vérité. Si vous cherchez la vérité, c'est mon boulot que vous feriez. Et il a une poésie, il a une note à lui, une singularité, qui allait très très bien avec le personnage, puisque c'est en soi un flic assez singulier et différent. La narration dans cette série, elle est vraiment, elle est forte, parce que je dirais qu'il y a trois lignes. Il y a la ligne de mon personnage dans son travail d'enquête, la ligne de Wagner, le flic, Samir Ghesmi, dans son enquête, qui sont vraiment deux voies parallèles, qui se croisent, s'entrecroisent, s'entrechoquent. Et la ligne narrative qu'on suit sur tous les épisodes de ce secret, et de tout d'un coup, je réalise que je veux savoir ce qu'est devenu cet enfant, et ce que je veux le retrouver, qui est devenu. Sous-titrage Société Radio-Canada